Je te fais signe, on vous voit ! La rentrée littéraire, la deuxième, c'était au mois de janvier, il y avait encore 500 et quelques... Peu près, oui, il leur faut du temps, là on n'est qu'en février, ils n'ont pas fini, mais ils ont déjà fait une petite... C'est Noël d'ailleurs William, pour les libraires c'est Noël en septembre et c'est Noël en janvier-février avec ces deux rentrées évidemment qui jalonnent l'année. Ce matin c'est Thomas, il s'appelle Thomas Auxerre, mais il habite à Putot dans les Hauts-de-Seine, pas de confusion, il a beaucoup lu, beaucoup lu pour vous en extraire le meilleur. Voici donc trois coups de cœur de Thomas, vraiment tous azimuts, on essaye évidemment d'être le plus éclectique possible. On commence par Evariste de François-Henri Désérable, édition Gallimard, c'est un premier premier roman, franchement... Comme Evariste de Gallois ? Oh le mathématicien ! Et voilà, regardez ce que vous en dit Thomas, c'est passionnant. Evariste Gallois, vous avez peut-être vu ce nom sur une plaque de rue, sur le fronton d'un lycée, ce personnage a vraiment existé. Il a été l'un des grands prodiges des mathématiques en France, il est né en 1811, il est mort en 1832. C'est un livre incroyable, une sorte de biographie qui ne dit pas son nom, alors pas besoin d'avoir fait maths sup pour rentrer dans ce bouquin, c'est très facile d'accès. Il y a un style d'ailleurs très percutant. Evariste découvre les mathématiques à 15 ans, les révolutionne à 18 et à 20, il meurt, dans un duel, bêtement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on croise aussi des personnages historiques connus. Alors il y a Raspail, il y a Dumas, Nerval, tout ça dans une ambiance très révolutionnaire, ça sent la poudre, les barricades. C'est un premier roman étonnant, captivant, surprenant, ça va à 100 à l'heure. La planète est dans le rouge, mais elle bouge encore. J'attends vraiment le prochain avec impatience. Deuxième coup de cœur, un roman mystérieux et énigmatique. Sipion de Pablo Casacuberta aux éditions Métayer. Alors le héros de ce roman s'appelle Hannibal. C'est un jeune homme qui a un petit peu loupé sa vie. Il est historien de formation, mais il s'est fait chasser de l'université. Alors il est plus ou moins alcoolique, il est aussi plus ou moins clochard. Contrairement à son père, qui lui était une grande figure de l'université. Tout les a toujours opposés. On ne peut pas dire qu'ils avaient eu vraiment d'atomes crochus. La mort de son père, il hérite en tout et pour tout de trois boîtes mystérieuses. Qui renferme des indices, qui vont le mener dans une quête. D'abord peut-être lui pour changer sa vie. Éventuellement aussi pour découvrir une fortune inattendue. Et puis peut-être aussi pour faire la paix avec ce paternel avec qui il ne s'est jamais entendu. C'est un livre fort, qui est envoûtant. Il y a ce côté un petit peu foisonnant, enchanteur. Quand on tourne les pages, on découvre aussi des personnages historiques. Je pense à Sipion l'Africain, Hannibal, le vrai avec ses éléphants. C'est un des grands textes de la rentrée littéraire. Et pour terminer, un voyage drôle et mouvementé. India Express de Simon Constantin aux éditions Le Passage. Chirot, c'est un jeune homme qui vient d'obtenir son diplôme de caméraman. Il a envie de vendre aux journaux télévisés français du 20h plein de sujets. Il décide de partir en Asie du Sud-Est. Ce voyage, il ne va pas le faire tout seul. Il va s'associer avec une nana forte en gueule, truculente, qui elle ne s'embête pas avec la déontologie. C'est un livre qui ne s'empêche pas non plus de poser des questions sur ce que c'est que le journalisme. Alors, c'est aussi les guéguerres entre reporters. C'est comment est-ce qu'on choisit un sujet ? Comment est-ce qu'on fait des images ? Est-ce qu'il faut être racoleur ou pas ? Je vous conseille ce roman parce qu'il est drôle, il est décalé. Un vrai road movie à la sauce Bollywood. Bonne lecture à tous. Ça donne envie. Il faut qu'on vous explique deux, trois choses. Pourquoi est-ce que l'on parle de ces romans dont vous n'avez jamais entendu parler ailleurs, dans d'autres émissions ou dans les magazines que vous fréquentez habituellement ? Mais c'est le but du jeu. Bien sûr, nous sortons des 15-20 livres dont parle tout le monde tout le temps, parce que parfois ils ne vont pas aller au-delà. Et nous ce qu'on veut, on demande aux libraires justement de sortir des sentiers battus et de vous proposer des alternatives de très bons livres à côté desquels beaucoup de libraires passent. Alors ça ne veut pas dire que les 15 autres sont des mauvais livres, pas du tout. Mais les 15 autres c'est déjà fait. C'est ça. Et donc voilà maintenant les 15 suivants. C'est exactement. Et moi je vais piquer celui-là tout de suite. Par ailleurs William, je voulais apporter un rectificatif et réparer une erreur que nous avons commise la semaine dernière avec Olivier Royan. Que nous avons commise ? Qu'Olivier Royan et moi avons commise. Donc directeur de la rédaction de Paris Match. Nous l'interviewions sur les grands événements majeurs du 20ème siècle. Et donc nous avons commis une erreur que nous réparons. Le génocide au Rwanda en 1994 fut le génocide des Tutsis par les extrémistes, où tout est non l'inverse. Voilà, nous avons fait une erreur. Et donc toutes nos excuses à celles et ceux qui ont pu être blessés par cette erreur totalement involontaire. Merci beaucoup. On continue avec Thomas Hervé. Vous allez voir que nous allons vous parler du 32e festival international du film d'environnement qui se...